... Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le personnel du ministère de l'Industrie réaffirme son engagement à soutenir les projets phares du département, notamment l'aménagement des zones industrielles de courrières et de fondiers. C'était à l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux au ministre Thibault Kamara. ... ... Développement rural à beauté avec la présentation au grand public du nouveau projet d'amélioration du système d'activité Résipol en territoire de Mangrove. Un projet innovant financé à hauteur de 23 millions d'euros par l'agence française de développement. ... Sport Football avec la reprise hier des phases de groupe de la Champions League africaine. De face à face dans le groupe B a opposé le Horea AC à l'espérance de Tunis au stade du 28 septembre. Pas de vainqueurs, les équipes se sont quittées sur le score d'un but par tous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D-2019-020-PRG-SGG portant nomination de la présidente du Conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, le président de la République décrète. Article 1er. Mme Touré Awakeïta, administrateur civil, est nommée présidente du Conseil d'administration de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry. Article 2. Le ministre d'État chargé des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, le 12 janvier 2019, signé professeur Alpha Kondé. Décret D-2019-021-PRG-SGG, portant nomination de la directrice générale du port autonome de Conakry. Le président de la République décrète. Article 1er. Mme Mamaïsa Haribo, juriste, est nommée directrice générale du port autonome de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, le 12 janvier 2019, signé professeur Alpha Kondé. Et puis, le président de la République a rendu visite ce samedi à la famille de Mansa Traoré au quartier Afia-Minière, centre dans la commune de Dixine. Professeur Alpha Kondé était allé partager la douleur avec cette famille, victime d'incendie. Abdelkarim Kondé. Pas de perte en vie humaine, mais de dégâts matériels importants. C'est le bilan de l'incendie qui s'est produit dans la concession de Mansa Traoré au quartier Afia-Minière-Centre, secteur Suribayasi, la vendredi dernier. Le président de la République, professeur Alpha Kondé, ponctuel dans les affaires sociales, s'est rendu ce samedi 12 janvier sur le lieu, partager ce moment de douleur avec la famille victime et apporter son soutien. La famille de Mansa Traoré a été sensible à la visite du chef de l'État, Moussa Traoré, l'un des fils du vieux Mansa Traoré. Ces jours-là, le vendredi, pendant la prière de vendredi, mes frères défrichaient, n'est-ce pas, le manier qui est juste à la rentrée, n'est-ce pas, de la grande porte. On avait complètement fini de tous les travaux. Le temps pour nous, les câbles qui alimentent, n'est-ce pas, les grands bâtiments, le temps pour nous, n'est-ce pas, de tirer ces câbles-là, c'était attaché, n'est-ce pas, à un câble de canal. Mais très malheureusement, ce câble de canal-là s'était coupé. Donc, le câble électrique est tombé sur la tôle et il y a eu une coïncidence. C'est là où tout a commencé. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Les sages et immeubles du quartier ont béni pour la paix et le développement de la guille. Le président de la République, professeur El Fakonde, a été ovationné par les citoyens d'Afria-Minière-Centre tout au long de la route. À la fonction publique, le ministre fixe le cap pour 2019. Les actions de cette nouvelle année sont orientées vers la consolidation des acquis de la réforme. 150 nouvelles machines pointeuses seront installées dans les différents services de l'administration publique pour le contrôle des agents à leur poste. D'autres initiatives, comme la poursuite du projet Rajeunir et féminiser l'administration, sont en vue. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Au ministère de la fonction publique, 2019 est placé sous le signe de la capitalisation des acquis. L'année qui vient de finir a permis au département en charge de la réforme administrative de lancer plusieurs chantiers tendant à remettre l'administration au service des citoyens. Dans ce télan, trois aspects retiennent les attentions cette année. Il s'agit de la poursuite de la formation à l'École nationale d'administration et à Guinée. Le projet Rajeunir et féminiser l'administration ainsi que l'installation de 150 nouvelles machines pointeuses dans les services publics. Nous avons cette année bénéficié de la part de la Banque mondiale de l'apport de 150 pointeuses électroniques. Nous allons donc renforcer le contrôle des présences pour mobiliser les ressources humaines de l'administration au profit du développement. Nous avons ensuite les textes fondateurs dont j'ai parlé tout à l'heure que nous avons pu finaliser. Il s'agira de les vulgariser. Il s'agira de faire en sorte que tous les cas se l'approprient pour une bonne marche de l'administration pour booster le fonctionnement. Aujourd'hui, l'assainissement en cours du fichier général de l'administration à travers le recensement biométrique des agents de l'État a enregistré des résultats encourageants. En plus des milliards de francs guinéens engrangés, des opportunités de création d'emplois sont ouvertes, rassure le ministre de la Fonction publique. Le recensement biométrique que nous engageons a pour but justement de faire en sorte d'avoir de la place de baisser les effectifs, de radier les fictifs. Nous allons prendre les mesures de consolidation en ce qui concerne cette action. Je crois le 15 janvier, on m'a dit hier un conseil de cabinet et nous allons entrevoir avec le ministre du Budget si les ressources budgétaires sont disponibles pour organiser les recrutements. La conduite à terme des actions pourrait permettre d'accélérer le processus de modernisation de l'administration publique guinéenne entamée depuis 2011 par la Troisième République. Engagement à la tâche, rigueur et professionnalisme dans le travail sont désormais le fil conducteur des cadres du ministère de l'Industrie pour 2019. A l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An, le personnel a réaffirmé son engagement à soutenir les projets phares du département, notamment l'aménagement des zones industrielles de Couria et de Fandje. Reportage à deux carnes camarades. Au ministère de l'Industrie, des résultats sont obtenus en 2018 dans les réformes engagées. Désormais, il existe un centre de documentation de la propriété intellectuelle. Autre acquis de l'année écoulée est ce complexe d'incubation pour les petites et moyennes entreprises. A cela s'ajoute l'obtention de nouvelles zones industrielles et la rétrocession des unités industrielles en portefeuille de l'État. Pour ces unités, la convention pour l'usine d'été de Masanta est prête. Pour ce qui est de l'usure de Mamou, le chef de l'État nous a instruit qu'il faut le céder en deux parties. Ceci aussi est réalisé. Mais au-delà de ça, ce que nous avons réussi, c'est de mettre en application la stratégie de rétrocession des unités industrielles. 2019 s'ouvre sur de grandes ambitions. Ambition parmi lesquelles un projet multifonctionnel devant attenuer la pénibilité des ménages guinéens. Mais le défi des défis reste l'aménagement des zones industrielles dont la sécurisation physique est financée par le budget national de développement. Nous avons beaucoup de demandes d'implantation d'industries. Malheureusement, nous n'avons pas de zones d'implantation de ces industries. Donc il y a un paradoxe entre l'engouement pour l'investissement, entre la mobilisation des investisseurs pour créer des industries et donc un tissu industriel dynamique dans notre pays et le peu de disponibilité de domaine pour l'implantation de ces nouvelles unités. Donc je pense que le chef de l'Etat l'a compris. Le Premier ministre également nous a promis un accompagnement pour parvenir à relever ce défi qui va être un tournant dans l'industrialisation de notre pays. Pour relever ces défis, le ministre Tibou Kamara souhaite une synergie d'action entre les différents services de son département. Agir ensemble pour hisser l'industrie au rang des standards économiques du pays. Sur un autre plan, cérémonie de passation de commandement dans les différents États-majors des forces armées guinéennes. Les nouveaux promus ont été officiellement installés dans leur fonction par l'inspecteur général des forces armées guinéennes. Compte rendu, lieutenant Faudet Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Les États-majors des armées de terre, air et mer, connaissent un changement à leur tête. Ainsi, à l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Jani, ex-commandant de la 3e région militaire de Cancan, remplace le général de division Foudeketa. Il est secondé par le colonel Pépé Roger Sagnon, en remplacement du général de brigade Édouard Teya. À l'armée de l'air, le colonel d'aviation Alpha Souma passe le témoin au général de brigade Aïren Aboubakar Mouanchon Bangoura, secondé par le colonel d'aviation Mamoudou Diakiti. À l'état-major de l'armée de mer, c'est le contre-amiral Koïn Alex Maoumou qui prend les commandes en remplacement du contre-amiral Zézé Onivogui. Il est secondé par le colonel Jean-Louis Kamara en remplacement du colonel Mohamed Kamara. Au nom du président de la République, commandant en chef des forces armées guinaires et en partie des pouvoirs qui ne sont pas faits, vous pouvez connaître de l'ordre. Comme chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Yane ici présent, vous lui repriez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'éducation des règlements militaires et l'observation des droits d'intérêt civileur de la nation. Vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade d'Aïen Avocat Monge en Bangura ici présent. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de l'armée de mer, le contre-amiral Akwey Mohamed ici présent. C'est dans un climat de convivialité entre les frais d'âme que se sont déroulés ces différentes passations de commandement. Un changement qui intervient au sommet de la hiérarchie militaire pour booster la machine de la réforme du secteur de sécurité. L'occasion était opportune pour les nouveaux d'exprimer leur gratitude à l'endroit du chef de l'état, chef des armées, pour ce renouvellement de confiance. Un mot d'économie et on parle de l'apport des experts comptables dans la mobilisation des recettes et la promotion de la bonne gouvernance dans le pays. Des membres de cette corporation ont échangé sur les progrès réalisés durant l'année écoulée et les projets pour 2019. Compte rendu, c'est Kusuma Mamadi Gassama. Dans la vie économique d'un pays, les experts comptables et comptables agréés jouent un rôle prépondérant dans la sécurisation et la mobilisation des recettes de l'État. Pour la transparence dans la gestion des dépenses publiques et privées, ils sont souvent sollicités pour apporter leur expertise. Pour l'année 2019, ces acteurs de la vie économique comptent aller sur de nouvelles bases. Notre activité principale, comme vous le savez, la tenue de la comptabilité, le suivi de la comptabilité, le contrôle des comptes des entreprises. Pour arriver à tout cela, nous avons forcément des actions en international comme sur le plan international. Sur le plan national, il y a des actions que nous avons développées en matière de formation, en matière d'appui de la profession et également en matière de travaux que nous faisons pour assurer la régularité des comptes qui sont présentés par l'État. Depuis sa création en février 1985, des initiatives sont entreprises pour bien professionnaliser le métier. des activités souvent pilotées par le département des tutelles et la corporation. Des différentes initiatives qui ont permis aujourd'hui de lutter contre l'exercice illégal de métiers d'experts comptables et des comptables agréés dans le pays. En sa qualité d'acteur incontournable de la vie de l'entreprise, l'expert comptable intervient à tous les stades de l'existence de celle-ci en phase de création, d'amorçage, de développement ou de transmission. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre comportement est encadré par un code de déontologie qui vous impose du devoir d'information et du conseil envers vos clients tout en étant assujetti au secret professionnel. A travers le suivi des comptes, les experts comptables et comptables agréés entendent accompagner le gouvernement dans l'atteinte de la mission de sécurisation et de mobilisation des recettes publiques. Agriculture dans la région de Bokey et les perspectives sont prometteuses. Des acteurs du développement rural ont présenté au grand public le nouveau projet d'amélioration du système d'activité risicole en territoire de mangrove. Un projet innovant financé à hauteur de 23 millions d'euros par l'agence française de développement le point avec Faudet Camara. La coopération agricole guinéo-française amorce un nouveau virage. En 5 ans, 23 millions d'euros doivent être injectés dans le système d'activité risicole en territoire de mangrove à Koya, Forécaria, Dubreka, Bofa et Bokey. A la différence des interventions antérieures, ce nouveau projet touche la pisciculture et la production du riz et du sel avec des méthodes écologiques. Des perspectives de professionnalisation agricole largement exposées aux acteurs du développement rural de la région de Bokey. Pendant la saison sèche, toutes les vannes sont ouvertes et ça permet à l'eau de mer de rentrer. Ceux qui viennent avec assez de fertilisants pour nous permettre de fertiliser les sols et de lutter contre les mauvaises herbes. Parce que la différence du riz de mangrove des autres riz, c'est que le riz de mangrove nous produisons du riz bio. C'est que là nous n'utilisons pas d'intrants, pas d'engrais, pas d'herbicides. Alors cette gestion de l'eau à la parcelle est aussi complexe. Ce qui fait que les digues seulement ne permettent pas de gérer l'eau. Donc en plus de l'endigme collectif que nous faisons au niveau du riz basse guinée, nous faisons intervenir cette fois-ci la gestion de l'eau à la parcelle. Au-delà de la feuille de route du système d'activité rizicole en territoire de mangrove, ce forum de bokeh a permis d'évaluer la campagne agricole 2018-2019. Une campagne marquée par une bonne pluviométrie dans les cinq préfectures de la région. Les défis à relever sont liés au vieillissement du personnel et au manque d'aménagement et de désenclavement des zones de production. Grâce à l'initiative de la direction régionale de l'agriculture, cinq ans, on regroupe tous les acteurs. On essaie d'échanger, d'aplanir les différends, essayer de se comprendre parce que chacun a un domaine de compétences. Mais il faut qu'on se rassemble, on se donne les idées pour que l'objectif d'atteinte de la sécurité alimentaire soit là et pourquoi pas la souveraineté alimentaire. Au cours de ce forum, les échanges se sont apaisantis aussi sur le programme prioritaire d'appui au secteur rural, en engrais, produits phytosanitaires et équipements de préparation du sol, de récolte et de post-récolte. En ce qui concerne la volonté politique de l'État, je voudrais également vous rassurer que le gouvernement guinéen est plus que décidé à poursuivre la mise à disposition aux producteurs d'un temps subventionné des équipements agricoles modernes de labours, de récolte et de transformation en vue de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural grâce à l'indéfectible détermination du président de la République. La volonté est là. Il vous appartient, mesdames et messieurs, à la suite de madame la ministre de l'Agriculture dont on connaît l'engagement, dont on connaît la compétence, dont on connaît ses espoirs sur le terrain. Il vous appartient donc de suivre cette politique et de faire en sorte que l'ambition de son excellent monsieur le président de la République qui est de faire du domaine agricole le levier du développement de ce pays que cette ambition soit atteinte. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, cette retrouvaille initiée depuis 5 ans permet de développer l'esprit d'équipe dans l'exécution des projets et programmes de promotion rurale dans la région de Bocquet. Santé animale, la campagne de lutte contre la brucellose est lancée. La maladie, méconnue et souvent négligée en Afrique subsaharienne, s'attaque aux pétures immunes. On veut freiner sa propagation dans le pays mais surtout alerter les professionnels de l'élevage sur les risques de la maladie. Une équipe de recherche est actuellement sur le terrain pour réussir cette opération. Reportage Kiano Maroufba, Fode Bangali Fofana. Dans le Nabaya, ils arrivent pour la première fois pour détecter des signes éventuels de brucellose, la maladie qui interrompt la gestion des vaches. Heureusement, aucun cas n'est notifié par les vétérinaires de la localité. Avec l'insémination artificielle, les sujets sont à nouveau examinés. Comme partout, des prélèvements sont effectués au niveau des cobayes. Mais contrairement aux autres localités, les vétérinaires approfondissent leurs recherches à travers des fouilles minutieuses. Une action qui consiste à connaître le niveau de gestation de la vache inséminée. L'opération commence par le col de l'utérus. Si je touche le col de l'utérus, si au bout le col est inflammé, cela pourra me donner une idée. Au niveau des cornes, s'il n'y a pas d'inflammation, ou bien si elle est descendue parce qu'il y a la présence de foetus, immédiatement, on élimine. donc j'ai accepté l'insémination artificielle pour améliorer la race Ndama et donner beaucoup de lait et de viande pour que l'autosuffisance alimentaire soit beaucoup améliorée dans le pays. Et je remercie beaucoup, monsieur le président de la République Le Ponce-Alfa-Coné et son gouvernement. À Kouroussa, l'élevage est une pratique largement observée. Dans les localités de Koumanan, Bahro et Sangyanan, l'équipe de vétérinaires déprichée par le département s'est rendue dans les fonds-fonds de ces sous-préfectures à la recherche de vaches porteuses de Bruxelles-Lauge. Dans cette préfecture où l'élevage constitue la deuxième activité du monde rural, la santé animale devient une priorité des autorités préfecturales. La brucérose, il faut qu'elle soit confirmée au laboratoire, n'est-ce pas, qu'il y a la brucérose. Raison pour laquelle nous faisons des prélèvements de sang aux animaux. Et ce sang, n'est-ce pas, à partir du sang, nous récontrons le sérum, le sérum qui est observé au laboratoire, n'est-ce pas, pour le lien en cycle, pour dire que oui, la brucérose est là ou non, la brucérose n'existe pas à Kouroussa. Ces mesures sont aimantes de l'initiative présidentielle qui ont le souci de faire un peu le métissage au niveau des bovins pour que la production soit très importante pour nous en termes de lait, pour que la production puisse passer de 1 litre maintenant à 5 à 15, voire même 15 litres par animal. A Cancan et à Kouroussa, l'identification des cobayes devant porter la semence de la nouvelle variété de vaches est organisée dans 6 sites. Avec cette nouvelle variété en provenance du Maroc, la productivité en lait et en viande devrait augmenter. La Guinée s'est dotée d'une politique nationale de protection sociale. L'heure est maintenant à la vulgarisation des textes. Ce document a pour but de promouvoir le bien-être des citoyens. Momodou Patebalde et Yunus Attawell-Kamara ont parcouru quelques lignes pour nous. Explication. La Guinée vient de se doter d'une nouvelle politique nationale de protection sociale. Ce document de 82 pages a été élaboré par un pôle d'experts et consultants nationaux et étrangers. Son objectif est de lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale. Après son adoption et sa validation par le gouvernement, le ministère de l'Action sociale et ses partenaires procèdent à sa vulgarisation à travers le pays. C'est une politique qui est élaborée dans le but de renforcer la résilience de la population en mettant l'accent d'abord sur les pauvres et les vulnérables et faire en sorte qu'au plan social la Guinée puisse voir sa population mieux développée. Il s'agit d'outiller les différents acteurs sur le contenu de cette politique et le plan d'action prioritaire du département de l'action sociale. C'est une chance pour le pays d'avoir maintenant une politique de protection sociale parce qu'en fait le social intéresse l'ensemble du peuple de Guinée. ces populations et surtout les gens démunis. Ce document répond au souci du gouvernement de promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et de défendre les droits des personnes mais aussi renforcer la cohésion sociale entre tous les citoyens du pays. Il met l'accent sur les mesures et programmes devant favoriser la réduction de vulnérabilité et la pauvreté au niveau des couches défavorisées. L'UNICEF, la Banque mondiale, le BIT et le projet Estrada sont les partenaires de ce programme. Il est bâti autour de six axes. Aujourd'hui, les instructions nous ont été données à ce qu'elles soient vulgarisées et MAMO est la première étape de ce processus de vulgarisation de la politique de protection sociale pour la diffuser, pour que les populations sachent ce que le gouvernement est en train de faire parce que c'est la première fois que le pays est doté d'une politique vraiment holistique de protection sociale qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de développement économique et social. Au terme des activités ici à MAMO, Aya Maria Masila a offert des machines à coudre et une enveloppe symbolique aux personnes handicapées du centre Concouré Guinée Solidarité. Non loin de là, le centre d'appui à l'autopromotion féminine, ici également la ministre de l'Action sociale s'est félicitée du niveau de formation de ces 224 filles qui apprennent divers corps de métiers grâce à l'appui du gouvernement et de ses partenaires comme l'UNFP. Sur un autre plan, la jeune chambre internationale Conakry Renaissance et l'Armatanguiné appuient le système éducatif. Les deux structures ont offert un important lot de matériel didactique et ouvrage aux élèves de Galie. C'est dans la préfecture de Dallaba. Reportage, moment de Patebaldé. Les établissements scolaires de Galie et de Montbéa dans la préfecture de Dallaba longtemps confrontés à un déficit de documents pédagogiques bénéficient de cet important lot de matériel didactique. C'est un geste de l'association de la jeune chambre internationale Conakry Renaissance avec un financement du projet Un livre pour une bibliothèque en sa septième édition. L'objectif est d'aider la communauté à alimenter sa bibliothèque et permettre aux élèves de poursuivre leur cursus scolaire. Ces oeuvres humanitaires nous permettront réellement et à travers ce don avec sa gestion efficace nous permettra de nous focaliser encore davantage sur Galie et pourquoi pas voir Montbéa de façon générale. On sera toujours plus cultivés ce qui est bien avec le livre. Tu l'ouvres et tu les fermes quand tu veux. Lise-en partout. Gérer le livre permettra aux générations futures de l'utiliser soigneusement et d'en profiter pleinement. A la remise de ces 1135 livres aux bénéficiaires des autorités locales ont félicité et remercié les donateurs pour cette initiative de l'objectif et de qualifier davantage le système éducatif guinéen. Je ne veux que vous remercier très sincèrement vous les jeunes pour vous battre pas pour vous-même mais déjà on a compris que vous êtes en train de vous battre même pour vos jeunes frères et pour vos fils parce que ces documents là seront mis à leur disposition et je crois qu'ils vont les utiliser avec attention. Nous vous promettons que ces livres seront non seulement utilisés par les enseignants mais aussi par les élèves pour pouvoir atteindre l'objectif que votre ONG vise qui n'est autre que réhausser le niveau de formation le niveau d'éducation le niveau d'instruction de tous les enfants de la Guinée et plus particulièrement les élèves de Galie. Avec ce geste qui bénéficie de l'appui de l'armée en Guinée du volontariat des Nations Unies les établissements de Galie et de Montbéa sont désormais suffisamment équipés. L'autre défi à relever est le manque de latrine et les autorités comptent sur l'appui de la jeune chambre internationale qu'on a crié des naissances et surtout sur le gouvernement guinéen. Et puis, sortie d'un film documentaire audiovisuel en Guinée intitulé Conakry 16-18 une politique de gestion locale. Dans ce grand reportage de 54 minutes, le réalisateur montre quelques réalités de la capitale et des îles de Loss. Les acquis et les défis du gouvernement de la ville de Conakry sont surtout mis en lumière. Mabinti Laïsouma. Le film documentaire Conakry 16-18 est d'abord une présentation géographique de la capitale. Il s'ouvre par des images pittoresques et de petits bouts d'histoire sur les îles au large. Dans son développement, le film nous emporte dans un tourbillon d'atouts et de faiblesses en termes de gestion et de mise en œuvre de projets de développement. Pour sa première projection, Conakry 16-18 a conquis son public. Ce film est très, très explicite. Ce film permet de comprendre la complexité de la gestion de la cité. Je ne peux que féliciter le réalisateur mais féliciter également le gouverneur de cette porte ouverte par laquelle tous les Guinéens devraient s'engouffrer. Au niveau des quartiers, nous sollicitons d'avoir les cassettes pour qu'on montre à la population pour qu'on leur dise comment il faut travailler dans les collectivités parce qu'il faut que chaque responsable soit conscient qu'il faut contribuer pour le développement de la localité, pour la propriété de la ville de Conakry et pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. 54 minutes durant, le réalisateur Fabra Kone met à lumière les initiatives et difficultés de conduite de politique publique actuelle de la ville. Un accent particulier émis sur l'urbanisme et l'épineuse question de l'insalubrité. Les actions du gouverneur Mathurin Bangoura sont analysées de bout en bout. Nous pensons encore une fois qu'avec cette visibilité qui a été faite sur Conakry à travers les initiatives du général Mathurin Bangoura gouverneur président du conseil de ville avec cette visibilité du Conakry est présentée dans ses facettes y compris la facette du concert de l'assainissement et nous pensons que avant longtemps et pour bientôt l'assainissement ne sera qu'un lointain souvenir. Lorsque Soliba Sorel Kamara le gouverneur Soliba Sorel Kamara décédait on a connu une vraie crise au niveau des ordures à Conakry et je suis parti de cette période pour montrer comment le gouverneur ceux qui gèrent la ville aujourd'hui comment ils ont fait pour faire face à cette problématique. Mais l'objectif du film c'est non seulement de montrer cette réalité en même temps inviter les citoyens et ceux qui gèrent la ville de Conakry à plus d'une prise de conscience pour ce qui concerne notre capitale. Le film documentaire Conakry 16-18 une politique de gestion locale est par ailleurs une contribution à la réflexion sur la conduite des politiques de développement des villes en Guinée. Sous un autre angle ce film veut vendre la destination Conakry sous l'échec qui est international. Le réalisateur rêve de revoir Conakry retrouver ses attraits d'antan. Sport Football c'était la reprise hier vendredi des phases de groupe de la Champions League africaine. Le face-à-face dans le groupe B a opposé le Horea Acier à l'Espérance de Tunis au stade du 28 septembre. Pas de vainqueurs dans cette rencontre. Les équipes se sont quittées sur le score d'un but partout. A rappeler que l'Espérance de Tunis est le tenant du titre de cette compétition africaine. Abdoulaziz Baldi C'est une rencontre qui se termine avec un désespoir pour l'Oréa Acier de Conakry. Les rouges et blancs de Matam laissent filer deux points à l'ultime minute du match suite à une contre-attaque tunisienne. Pourtant, les protégés de Patrice Neveu maîtrisaient totalement la rencontre mais ont manqué de se mettre à l'abri. La première période s'est soldée par le score des Eurobi Parti. Après plus d'un quart d'heure de jeu en deuxième période, Brefo Messa sert au cancer Mandela pour l'ouverture du score à la 67e minute. Jusqu'au temps additionnel, le champion de Guinée tenait tête au champion d'Afrique en titre. A la 92e minute, l'espérance de Tunis avec son expérience arrache l'égalisation au stade du 28 septembre aux grandes dames du public guinéen. Un match plein de rebondissements mais qui était pourtant à la portée de l'Oréa. L'Oréa était au-dessus, l'Oréa pouvait gagner aujourd'hui. Regardez, quand vous voyez l'ensemble du match, les occasions de notre but de Boniface Sabat qui a eu ces derniers temps la confiance de son entraîneur vu ses prouesses ces derniers temps. Franchement, je pense que c'est lui qui devrait faire la situation mais l'expérience aussi ça compte beaucoup, ça ne s'en pardonne pas. l'Oréa s'est créé un nombre incalculable d'occasion surtout en deuxième période. C'est vrai qu'en première période, l'Oréa avait le ballon, faisait des passes, multipliait les passes, gardait le ballon et restait dans le camp adverse. Mais en seconde période, c'est vrai que c'est comme s'il y avait une secousse dans les vestiaires de l'Oréa. Ils ont attaqué, ils se sont créés des occasions, ils ont marqué, ils ont fait le plus dur en passant à ce moment-là. Et finalement, il y a eu cette égalisation dans les arrêts de jeu, dans les derniers incendres et c'est vraiment cruel pour l'Oréa de Conakry qui méritait amplement la victoire ce soir face aux champions d'Afrique. En attendant son déplacement pour la deuxième journée en Afrique du Sud pour défier Orlando Pérest, les coéquipiers de Boniface Abba doivent être plus réalistes en concrétisant les différentes occasions. Ce message de condoléances avant de réfermer ce journal, la Haute Autorité de la Communication a appris avec une grande émotion le décès de M. Alassane Djogobari, journaliste à la télévision nationale. Au-delà de la radio-télévision guinéenne, la presse guinéenne perd en Alassane Djogobari, un journaliste professionnel pétri de talent, d'expérience, d'engagement et de dévouement. En cette douloureuse circonstance, la Haute Autorité de la Communication exprime sa profonde compassion à la famille, à la radio-diffusion télévision guinéenne et à l'ensemble de la presse guinéenne. La Haute Autorité de la Communication implore Dieu, le Tout-Puissant et miséricordieux de recevoir dans son royaume céleste, le disparu. Que la terre de Guinée, qu'Alassane Djogobari, a servi, lui soit légère. Signé, Mme Martine Condé. La mort, la cruelle, a encore frappé la presse nationale. Notre consoeur, Kadiette Oumos Kamara, animatrice culturelle à la radio-espace FM, nous quitte à la fleur de l'âge, à 33 ans, pour être plus précise. Née le 25 juillet 1986 à Farhana, elle a tiré sa révérence ce samedi des suites d'une courte maladie à la clinique en Brun. Sous-titrage Société Radio-Canada,